bonjour à tous on se retrouve donc pour un concept assez particulier et nouveau ok on va faire une sorte d'émission qui s'appelle le frm chaos show bon bah je vous expliquer ça un petit peu plus tard donc je suis en compagnie de malvin alias mr m bonjour tout le monde voilà donc je suis en compagnie d'un très grand journaliste david alias kwam c'est du monde ouais alors bon bah je vais expliquer un peu le concept donc tout ce qui va se passer pendant l'émission nous bon bah déjà on va commencer par quelque chose de très simple on va interviewer un invité qui sera pascal hervé donc on va lui poser quelques petites questions propos de son passé de courant cycliste professionnel de son actualité et tout et donc ce sera comme ça pour chaque émission on aura un invité qu'on a le droit à une interview donc voilà ce sera la toute première rubrique une interview ensuite on passera directement à l'actu dit populaire c'est à dire que là on parlera de l'actu fin de choses peut-être plus ou moins insolite pas des choses sera pas un jt forcément on dira pas que voilà cet attentat de boston machin mariage gay ça s'en fout un peu on essaiera dénicher quelques infos insolites ou voilà bon ça dira pas non plus ça dira peut-être cinq minutes cinq dix minutes surtout là la première on va surtout se concentrer sur l'interview de pascal hervé qui est quand même notre premier invité donc voilà donc ensuite deuxième rubrique ce sera ça s'appellera l'actu 2.0 et là là on parlera de l'actualité un peu geek et et d'autres donc les sorties aussi les sorties cinéma les sorties des nouveaux jeux où ce qui se passe un peu dans le monde de l'informatique enfin tout ça voilà après donc qu'est ce qu'on a d'autre après ça donc il y aura un grand débat un grand je sais pas mais un débat avec notre invité donc ouais donc il faut dire aussi que notre invité réagira à peu près tout le temps dans l'émission s'il peut mais il sera avec nous les trois rubri précédentes sera forcément avec nous et celle là aussi il fera le débat avec nous donc un débat qui le concernera forcément classé pascal hervé ce sera un débat sur la reconversion des cyclistes des athlètes professionnels et on dérivera un peu sur ce qu'on veut voilà sur les difficultés qu'il a qu'il a eu pour pour se reconvertir par exemple avec son passé un peu on va parler à plus tard donc voilà ça c'est la première partie ouais on peut dire ça c'est quand même une belle partie donc après c'est fini aura plus d'invités et on abordera la dernière partie un peu plus cool un peu plus tranquille avec seulement deux rubriques il y aura melvin qui fera sa rubrique sur les pronos et tout sur les matchs sera du week-end c'est à dire donc samedi soir dimanche donc il donnera des petits conseils tranquille ça durera cinq minutes et on finira par une rubrique aussi très détendu avec les coups de gueule de nos trois chroniqueurs ouais parce qu'il faut dire aussi que on sera à trois peut-être des fois quatre parce que là bon il nous manque un chroniqueur mais voilà donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire non vous avez quelque chose à ajouter d'avis représenté tu as très bien résumé tout ce qui se passera dans l'émission c'est nickel bon bah voilà c'est bon tout ça ce sera ça reposera sur un climat c'est détendu et tout enfin vous verrez bien voilà donc comme c'était la première émission vous avez eu le droit à cette petite présentation il n'y aura pas dans les prochaines forcément donc là on va commencer tout de suite avec l'invité qui va nous rejoindre c'est qui vous êtes vous êtes un ancien concitif professionnel vous avez couru dans l'équipe festina donc vous avez des résultats c'est donc les résultats principaux qu'on peut noter vous avez fait douzième du tour de france 2000 vous avez gagné la polynormande en 2000 aussi vous avez fait si vous avez gagné la sixième étape du tour d'italie 1996 vous avez gagné la sixième étape du critérium du dauphiné 94 fois bon voilà donc j'étais plutôt grimpeur carrément 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 on peut le dire voilà donc d'abord au côté de richard viank avec l'équipe festina à l'époque qui est un peu c'est votre ami richard viank c'était mon ami c'est toujours mon ami voilà d'accord donc voilà beaucoup de temps sans on se téléphone d'accord c'était même 15 ans après d'accord d'accord on se parle régulièrement en téléphone voilà d'accord donc bon bah voilà pour votre palmarès vous êtes quand même un bon coureur avec un bon passé et donc on va passer aux questions donc vous avez des questions david melvin pour commencer non pour l'instant non je voulais juste quand même déjà remercier parce qu'elle avait d'avoir accepté aussi rapidement et gentiment notre invitation ensuite moi ça me touche tout particulièrement vu que bon j'ai 36 ans donc j'ai quand même bien connu parce qu'elle avait sur le vélo donc je l'ai vu à la télé je l'ai vu vachement rouler pour chervirante j'ai vu attaquer j'ai vu gagner quelques trucs et franchement voilà ça me voilà c'est un peu vous voulez le dire quand même personnellement ça me touche quand même que cela voilà voilà c'est gentil merci 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 à vous ce commentaire touchant merci ouais donc première question bon bah est-ce que vous intéressez toujours au cyclisme actuel ce que vous regardez régulièrement les résultats aussi alors je m'y intéresse toujours parce que je fais aussi consultant sur france télévision oui c'est ce qu'on a pu voir avec des journaux des radios et puis je vais régulièrement sur les courses puis je me tiens au courant d'activité d'accord et donc bah que pensez-vous de la nouvelle génération de coureurs cyclistes français pensez vous que bah on a enfin des bons coureurs en montagne en sprint qui nous ont manqué quand même je pense qu'on a toujours eu des bons coureurs en france ouais plusieurs générations je pense que pendant un certain moment les français ont fait ils ont eu un petit complexe par rapport à certains étrangers ils ont mis en avant la lutte au dopage en disant qu'ils n'y arrivaient pas parce qu'il y avait un cyclisme à deux vitesses et puis petit à petit cette notion de cyclisme à deux vitesses elle a disparu et puis les jeunes sont arrivés une nouvelle génération de jeunes qui arrivent sans complexe en se disant de toute façon on est là on fait un beau sport autant en profiter on verra à la fin et puis je crois qu'en y allant sans complexe bien aujourd'hui on voit les résultats on a des sacrés coursiers on a une nouvelle génération des sprinters qui arrivent on a des bons grimpeurs il nous manque peut-être encore un coureur français pour gagner le tour de france malheureusement aujourd'hui le tour de france est la référence internationale et puis le cycliste c'est plus comme il y a vingt ans entre quatre ou cinq nations les italiens les espagnols les français les belges et puis quelques-uns qui arrivaient de partout aujourd'hui le cyclisme c'est devenu un sport international avec des australiens des américains ça vient de partout donc évidemment c'est de plus en plus dur de sortir par le haut et puis comme on se réfère souvent au tour de france et bien malheureusement aujourd'hui en france je pense pas qu'on ait un coureur capable de gagner le tour mais on a des sacrés coursiers en france ouais peut-être dans les années qui vont suivre avec thibault pinot au pire roulant pour moi je sais thibault pinot je pense qu'ils auront toujours ils auront toujours la lacune du contre la montre parce qu'aujourd'hui pour gagner un grand tour c'est ce qu'il faut être avant tout un grand rouleur limité dans la montagne et puis savoir rouler vite pour les étapes de cas donc je pense qu'aujourd'hui on a des bons sprinters en france ouais on a des bons grimpeurs on a quelques bons rouleurs mais on n'a pas un coureur qui réunissent ces trois qualités essentielles il nous manque un vrai gros leader en fait il nous manque le gars il nous manque un Bradley Wigling un Nibali des mecs comme ça qui gagnent ils sont capables de gagner un tour de france ils sont pas beaucoup je crois que même quand on adore aujourd'hui je suis pas sûr qu'il peut encore gagner le tour de france pendant très longtemps pendant très longtemps il faisait la différence sur ses qualités de grimpeur et puis ensuite après il faisait des grands comptes à montrent mais aujourd'hui il y a une génération de rouleurs là avec Wigling ce qui arrive de la piste avec Nibali qui est en train de monter en puissance et Chris Foom qui sont capables de monter vite et puis de rouler à une vitesse hypersonique donc aujourd'hui ils sont 3-4 à pouvoir gagner le tour de france je pense que Cantador il est un petit peu juste derrière après il faudrait des circonstances de course qui peuvent l'arranger et puis en france on n'a pas ce coureur complet pour gagner le tour par contre on a des coureurs qui vont très vite au sprint on a on a nos trois petits français Cocard, Doran, Demar et puis Boigny qui sont les meilleurs mondiaux on a des bons rouleurs avec Chabanel avec quelques jeunes de la française des jeux on a des bons grimpeurs avec Pinault avec Roland mais bon il manque ce mec là qui réunit ces trois qualités c'est vrai donc justement c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est un petit peu tous les pays comme tu disais excuse moi je te tutoie d'un seul coup c'est en fait c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui maintenant regroupe tout ça mais comme tu dis c'est mondialisé c'est vrai que même les anglais avant qu'il y ait Brady Wiggins avant qu'il y ait Chris Froome ils avaient un secrétaire avec Cavendish ils avaient des rouleurs mais ils n'avaient pas un mec qui réunissait les trois qualités nécessaires à gagner un grand tour puis avec Wiggins ils l'ont trouvé ils ont eu la chance c'est qu'ils ont fait deux pioches Wiggins et Froome c'est vrai que là il y a une belle génération enfin génération entre guillemets ils sont arrivés un peu un coup mais oui ouais là ils ont deux mecs et en fait j'avais une petite question moi pour toi c'est une petite question par rapport au cyclisme actuel par rapport au cyclisme que tu as connu actuellement personnellement je trouve que le cyclisme est devenu vraiment très attentiste à ton époque ça attaquait tout le temps je veux dire même les gros leaders n'importe qui ça attaquait sans arrêt je me rappelle quand j'avais pas je voyais ça peut-être mon oeil d'adolescent je ne sais pas mais ah oui c'est vrai après maintenant c'est tout le monde s'attend ils restent tous groupés je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses est-ce que ma génération les générations d'avant le cyclisme qu'on pratiquait il était plus il était plus libre c'est à dire qu'on laissait on laissait la liberté aux coureurs de choisir les endroits d'attaquer il n'y avait pas des grosses et grosses réunions d'avant course où il y avait une stratégie qui était appliquée il y avait un leader qui était protégé puis les autres c'était vaille que vaille aujourd'hui on fait la guerre si on a des bonnes jambes et puis ça donnait des courses ouvertes mais aujourd'hui c'est différent le cyclisme est devenu un sport qui est regardé dans le monde entier il ya des intérêts économiques très important puisque les équipes maintenant coûte de plus en plus cher donc le résultat c'est super important donc il ya souvent les équipes les grandes équipes du proto ont un leader protégé et puis quand tu viens au départ d'une course tu as un leader et 7 8 équipiers qui font le travail donc automatiquement ça brille de la course et puis on voit on voit ce genre de voit ce style de course qu'on voit depuis un petit moment là c'est à dire une course complètement bloquée soit par les sprinters soit par les équipes de leader soit parce qu'il ya un puncher qui peut arriver aujourd'hui on arrive en haut d'une bosse et puis ils sont deux trois pouvoir gagner donc les deux trois équipes s'allient pour que tout le monde arrive aux pieds c'est le cyclisme moderne qu'est ce que tu veux faire c'est comme ça il ya 20 ans dans le foot il y avait les résultats il y avait des 5 6 0 ou des 7 5 ou des machins aujourd'hui il ya plus de 1 ou 2 0 ou 2 1 que le sport comme tu disais c'est un peu tout ce qui est aujourd'hui ce qui est essentiel ce qui est essentiel pour l'équipe c'est de se faire voir et de gagner donc on peut plus se permettre de lancer des mecs comme ça qui crament des cartouches voilà comme nous on faisait des fois on faisait des rares des rares de plusieurs centaines de kilomètres et puis le lendemain on était à la traîne on avait du mal à récupérer aujourd'hui tu as plus le droit de faire ça non mais c'est beaucoup plus professionnalisé c'est sûr ouais c'est ça donc dommage ouais bah c'est dommage pour le spectacle oui c'est sûr pour les spectateurs c'est un peu dommage il ya beaucoup de spectateurs qui me disent que c'était plus marrant à notre époque oui c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui les stratégies de course sont appliquées à la lettre alors que nous des fois on avait des réunions pour ce matin et puis on faisait n'importe quoi on faisait complètement le contraire on était brûlés ouais mais c'était pas plus mal tu disais à l'héron d'attendre le dernier col et puis en fin de compte il se gourait il attaquait dans le premier ça aussi fait son charme et puis ça a fait sa renommée puisque avec l'héron il a fait sa popularité avec toutes ses raids qui l'a fait en montagne alors que je reste persuadé que s'il avait attendu s'il avait attendu des derniers cols comme tout le monde fait maintenant là peut-être qu'il aurait pas eu les résultats qu'il a eu et puis il serait pas aussi populaire qu'il maintenant ah oui c'est vrai que ce qu'on aimait chez richard moi par exemple une des mises c'est Thierry Clavirola à l'époque bah voilà il attaquait n'importe où Thierry j'ai eu la chance de courir avec lui c'est les mecs ils étaient capables d'attaquer dans le premier col comme dans le dernier tu savais pas quand est-ce qu'ils attaquer c'est ça en fait c'était un petit peu ça que j'aimais voilà c'était un peu la spontanéité c'était le mec là c'était un peu au feeling ça attaquait plus n'importe qui pouvait attaquer comme j'en parlais il n'y a pas longtemps et tout mais c'est même certains gros leaders enfin pas pas les gros gros leaders mais bon des outsiders on va dire comme les capuchis comme les comme ça de rien voilà ils attaquaient tout le temps c'est les capuchis il a fait sa renommée avec son échappé vers ses strières 200 km tout seul il est devenu l'idole des gens ce jour-là je crois voilà bon moi j'ai toujours plein d'exemples enfin bref je les connais tous les bougnots tout ça tous ces mecs là les breaking enfin tous ces mecs qui attaquaient sans arrêt même s'ils savaient très bien qu'ils avaient très peu de chance mais ouais on y allait quand même alors que pourtant c'était des mecs qui étaient potentiellement des vainqueurs d'un grand tour il laissait aller le tempérament et puis vaille que vaille j'ai dit on partait le matin la fleur au fusil on savait pas ce qu'on allait faire on va pas parler de nostalgie tout le temps donc je vais laisser accéder oh non mais c'est intéressant c'est pour ça il n'y a pas de soucis bon bah oui donc on parlait tout à l'heure du tour de comptador qui était peut-être un peu moins bon qu'avant je pense qu'il est pas moins bon qu'avant il est pareil qu'avant c'est les autres qui sont meilleurs ouais je dirais que c'est un peu les deux moi quand même je crois que la concurrence a augmenté et puis voilà il a eu pendant quelques années il a dominé un peu le cyclisme mondial parce qu'il était le plus fort en côte et puis il roulait bien et puis il y a une génération qui a progressé qui arrive et puis c'est la roue qui tourne c'est dur de rester arrivé au haut niveau au très haut niveau c'est dur mais il restait c'est vrai malheureusement un jour ou l'autre la machine elle s'enclenche et puis le déclin il prend le dessus et puis tu baisses un petit peu et puis les autres ça arrive donc c'est la roue qui tourne je sais pas si c'est mentionné mais j'avais encore une question du coup comme on parle de tout ça je parlais donc pour revenir justement à toi par exemple tu étais un équipier coéquipier fidèle avec Archer Viran qui avait Laurent Brochard ou bref qui t'aclicque et tout est-ce que toi t'as pu réellement t'exprimer je veux dire voilà en tant que faire plus ou moins ce que vraiment tu voulais je veux dire est-ce que tu aurais pas eu plus d'ambition voilà si t'as pas eu Richard Viran qui était lui qui était quand même le gros leader de votre équipe est-ce que toi t'as pas été un peu en retrait voilà par rapport à tout ça en fait écoute c'est difficile de me dire mais non 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 de toute façon c'est fait c'est fait mais je pense qu'on peut appeler ça un manque d'ambition moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler pour mes leaders mes plus grandes joies je les ai eues à travers les victoires de mes copains donc c'était c'est dans mon tempérament je suis comme ça j'ai toujours aidé les autres dévoué ouais ouais tu sais j'ai eu plein de fois l'occasion de quitter la festina et puis d'aller rouler pour moi dans des belles équipes puis j'ai toujours resté même souvent pour moins cher que ailleurs oui c'était vraiment l'équipe j'aurais pu gagner plus d'argent ailleurs mais je suis toujours resté fidèle à mes convictions et puis à l'amitié la preuve c'est que tu vois 20 ans après l'arrêt de matériel pour 20 ans mais 15 ans après j'arrive toujours régulièrement et puis tous les copains qui passent ici s'arrêtent donc voilà j'ai peut-être perdu un peu d'argent quelques courses j'ai gagné des amitiés ça n'a pas de prix comme on dit mais c'est dans mon tempérament je suis comme ça ok d'accord je pense que c'est ça c'est très bien c'est ça c'est moi j'ai l'impression d'avoir d'accord mais c'est pas grand chose que c'est une question en bas quels favoris verriez-vous pour le faire et tu pour le tour de france le prochain tour sur moi je pense je pense qu'un Christophe from il va être dur à battre sur ce qu'il a fait voir depuis le début de saison en plus c'est un tour très montagneux avec des contrements qui vont aller correctement donc je pense que le favori numéro un c'est lui c'est froum c'est froum ou d'accord et pour le maillot vert pour le maillot vert je pense que Cavendish il va avoir une équipe très forte parce que là à la quick step ils n'ont pas de mec qui peut gagner le tour de france donc ils vont tous être dévoués à Cavendish et ça va vraiment être très dur d'aller lui piquer le maillot cette année on sait pas de quoi il est capable on sait pas de quoi il est capable il est capable de tous le pire c'est quand il met la main aux fesses sur le podium c'est ça c'est la jeunesse qui parle voilà c'est la foudre ouais 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 non non ça a l'air on sait pas de quoi il est capable il est capable de tous mettre là c'est un phénomène bah ouais moi je le vois bien quand même pour le maillot vert j'étais à bien dire le phénomène ça sera un beau duel oui parce que bon comme il passe mieux les boss et tout comme que Cavendish mine de rien voilà peut-être moyen que bah ouais 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 mais je pense que Cavendish il va être revanchard ah bah oui c'est sûr que Cavendish c'est son tempérament aussi Cavendish c'est des champions ce qui fait leur force c'est surtout leur caractère leur force de caractère les mecs ils abdiquent jamais c'est ça qui fait la force d'un champion la différence entre un champion et un corps normal c'est la force de caractère ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord Cavendish je pense surtout qu'il a un bon train quand même parce que Shaghan je pense qu'il va bien réglé ouais je pense que oui il aura un bon train Cavendish c'est sûr voilà voilà donc après ouais je sais pas on peut parler du Giro si vous connaissez un peu je connais bien le Giro ouais je peux douter oui mais les favoris je veux dire je pense que Biggins sur ce que j'ai vu cet après-midi et au tour du 31 là il commence à être pas mal Nibali et Bianchi je pense que ça va jouer entre ces deux là Nibali et Lillings il va être super difficile là j'ai vu un peu là les profils du Giro c'est encore énorme à cette année c'est toujours dur le Giro les routes italiennes là-bas c'est toujours dur mais je pense qu'avec les deux grands complémentes je crois qu'il est montagneux quand même un qui est super qui est purement montagneux c'est quand même assez je pense ça va être un beau tour le tour d'italie c'est toujours une belle course ouais c'est toujours très impressionnant c'est nerveux c'est nerveux les italiens tu sais je les connais pour les avoir pratiqués ils tueraient père et mère pour être devant donc ils ont peur de rien le tour d'italie c'est leur course et les étrangers qui vont faire leur loi là-bas il n'y en a pas eu beaucoup c'est vrai mais je pense qu'avec Lillings il peut peut créer la surprise ok sans chute sans chute sans maladie je pense qu'il va pas être point de la gagne quand même ok ben voilà donc ce que le Giro c'est qu'on n'en parle pas souvent comme on disait ça on parle souvent le tour de France forcément c'est la référence mais c'est vrai bah ouais surtout pour nous français mais tu vas en Italie il parle du tour d'italie non c'est sûr il y a que la volta là je trouve que la volta retrouve un peu des couleurs là elle est un peu plus elle se donne une identité surtout avec les arrivées au sommet jusqu'à l'époque elle était un peu décriée enfin pas décriée mais un peu négligée on veut dire plutôt voilà la volta mais je trouve que voilà c'était un peu la course d'entraînement pour le championnat du monde c'était la course de rattrapage pour ceux qui avaient loupé leur saison alors que maintenant c'est devenu vraiment la course de fin de saison et puis les organisateurs ils mettent des parcours pas facilement plus ça fait du spectacle l'an dernier on a eu un super spectacle ah oui franchement c'était excellent c'était même plus joli que le tour de France c'était très cadenassé c'était très on dirait que c'était pas terrible bah tu sais c'était comme c'est le cycliste moderne c'est un peu c'est un peu Indurane qui a amené cette façon de courir Indurane il a sommé tout le monde dans les comptes à montres et puis son équipe contrôlait la course après et puis après ça c'est devenu comme ça après ça a été repris par postale et puis l'Amstrong et puis maintenant toutes les équipes contrôlent un peu la course comme ça donc alors que le tour d'Espagne c'est quand même plus ouvert oui c'est vrai franchement oui non puis il y a eu de bonnet ou moins et qu'on t'adore quand même car c'était pas mal bon on va peut-être passer à autre chose t'as une question David ou Melvin ? non enfin moi j'en ai des tas de questions mais après voilà on va prendre trois heures à discuter parce que moi j'aurais des questions par exemple je sais pas l'arrêt carrière de David Mkoutier je suis là quand même bien connu aussi quand même je pense dans les pelotons donc avec sa carrière Mkoutier enfin voilà est-ce que tu as un petit mot à dire je sais pas après je pensais à ça David Mkoutier est-ce qu'il a arrêté sa carrière récemment ben il a arrêté sa carrière il avait 37 ans donc il commençait à t'as arrêté à quel âge toi du coup ? il commençait à avoir du mal à repartir le matin à 37 aussi ah voilà et ben voilà magnifique 37 c'est long déjà jusqu'à 37 ans ah oui c'est sûr oui Mkoutier il a fait 15 ans chez les professionnels c'est beaucoup de sacrifices tu sais pour rester à ce niveau là et puis il était quand même à un bon niveau c'était beaucoup de sacrifices David je le connais bien c'est pas un mec qui s'exprimait beaucoup c'était un mec qui vivait tranquillement donc je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts pour rester 15 ans au devant de l'affiche et puis tu sais aller toujours au devant des médias au devant de la popularité c'est pas ce qu'il recherchait oui il aime bien sa petite tranquillité donc je pense qu'il avait fait le tour du vélo et puis il a arrêté il a arrêté quand il fallait arrêter c'est bien moi j'ai déjà mon chapeau pour sa carrière parce qu'il a fait une belle carrière il a traversé des périodes pas faciles où il a toujours tenu sa ligne de conduite mais tu l'as jamais entendu critiquer, hurler il a fait son job correctement je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir et puis il a gardé beaucoup de copains dans le vélo et c'est un mec qui me prend plaisir à voir je pensais à lui c'est un pouvoir qu'on aime bien c'est vrai c'est un pouvoir qu'on apprécie tout le monde l'aime bien moi ce que j'ai aimé dans ce mec c'est que je te dis il a traversé les périodes difficiles du cyclisme puis tu l'as jamais entendu monter au créneau en criant au scandale on m'a volé une victoire, on m'a volé ci, on m'a volé ça il a toujours été content quand il gagnait puis quand il perdait il disait l'autre était plus fort très fair play moi j'ai admiré sa lucidité dans tout ce qu'il a traversé même dans les moments difficiles parce qu'il a pris des sacrées gamelles des fois à chaque fois il est revenu, il est remonté, il est reparti toujours avec la même gentillesse sans haine, sans rien il a pas mal de ses décrits aussi par rapport à sa façon de courir, par rapport à ses résultats oui mais c'était son tempérament autant il aimait pas aller devant les journalistes autant il aimait pas aller frotter devant le premier peloton, lui il voulait rouler peinard lui son plaisir c'est de prendre son vélo et d'aller rouler il a chance d'en faire son métier pendant quinze ans il a envie de le faire bien parce qu'il a de bons résultats donc on va passer à une autre question donc ouais j'en ai une petite qu'est-ce que tu changerais qu'est-ce que tu changerais toi Pascal Hervé pour un cyclisme plus clean ou pour un cyclisme ou le sport en général qu'est-ce qui te ferait dire que le sport pourrait devenir plus clean qu'est-ce que tu modifierais quoi en gros malheureusement j'ai pas de baguette magique donc il faut vivre avec son temps moins d'argent moins d'argent mais je sais que j'avais lu sur un article parce que je connais pas encore que tu... alors je vais vous dire un truc moins d'argent oui mais si toi tu étais à la place du sportif est-ce que tu dirais moins d'argent ? non forcément sinon t'en proposer non forcément non 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 il faut vivre avec son temps pourquoi est-ce qu'il y aurait des acteurs qui gagneraient des millions ? non en fait quand je disais moins d'argent c'était pas par rapport au salaire ni rien c'était par rapport aux enjeux justement que le cyclisme devient en fait par rapport à la télé par rapport aux médias et tout ça s'il y avait moins d'argent aujourd'hui le cyclisme c'est vraiment un sport qui vit que par le sponsoring c'est-à-dire que les équipes professionnelles elles ne touchent aucun droit de télévision elles ne touchent rien il n'y a pas de droit d'entrée pour aller voir une course de vélo donc contrairement à une équipe de foot où tu payes des endroits tu as des entrées au stade tu as des droits de télé tu as tout ça les équipes de vélo elles ne vivent que par rapport au sponsoring donc quand tu as une société ou un mec un mécène qui met 15 voire 20 millions d'euros sur la table pour entretenir une équipe de vélo pendant 3-4 ans automatiquement il a le droit de demander des retombées oui tout à fait et les seules retombées que tu peux avoir pour cette société c'est par le biais de la télévision ouais ouais d'accord donc automatiquement il y a de l'argent en jeu moi je ne connais pas un mec qui met 15 millions d'euros sur la table pour entretenir une équipe de vélo et qui ne veut pas des retombées qui dit j'ai tout il veut 15 millions et puis amusez-vous alors le mec s'il donne ça il veut des retombées donc ouais non c'est logique si tu veux c'est comme ça je pense qu'il faut vivre avec son temps le cyclisme de Péper il n'existe plus où on faisait une équipe avec des briques, des brocs et puis les mecs ils s'étaient payés à coups de l'inspire aujourd'hui les mecs sont bien payés tant mieux pour eux parce que c'est un sport dur c'est un sport dur qui manque beaucoup de sacrifices un cyclisme aujourd'hui il sacrifie sa jeunesse à son sport tu ne peux pas sortir tu ne peux pas le restaurant tu ne peux pas avoir la vie d'un jeune de tous les jours tu vois tu es obligé de faire beaucoup beaucoup de sacrifices donc en échange si tu y arrives c'est normal que tu monnaies tes qualités dans le road à pédale j'avais vu Samuel Dumoulin qui disait ça que pour eux ce n'est pas vraiment un sacrifice sur le moment après le plus gros sacrifice c'est par rapport à la famille on est parti tu es parti tout le temps tu vis dans ta valise tu passes ton temps dans les chambres d'hôtel tu voyages tu fais des beaux voyages tu te payes des beaux voyages aujourd'hui tu vas courir à l'autre bout du monde donc c'est sympa mais à côté de ça tu ne vois pas tes enfants grandir tu n'as pas de vie de famille tu as une vie de manouche c'est pas désagréable si je devais le refaire je le ferais si ça pouvait durer plus longtemps je m'arrangerais pour que ça dure encore plus longtemps et après à partir de là à partir de ce moment là tu as des sacrifices à faire mais comme dans tout tu sais oui mais de toute façon dans tout les jobs demandent un sacrifice la vie de tous les jours elle demande des sacrifices c'est comme ça ok ok bah voilà bah ouais Axel non bah peut-être enchaîné bah en tout cas merci beaucoup Pascal Hervé pour tout ça de toute façon on se retrouve dans une dizaine de minutes oui bah tu peux rester avec nous si tu veux on va parler un peu je sais pas si l'actu en général t'intéresse je vais couper le micro et puis je vais revenir dans et bah il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ok à tout à l'heure à tout à l'heure de toute façon on parlera un peu plus de l'actualité de Pascal Hervé tout à l'heure parce qu'on parlera de la reconversion donc voilà tout à fait bon bah on va enchaîner tout de suite avec l'actu dite populaire c'est parti donc bon bah David qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau en fait là il y a deux petites nouvelles concernant Apple donc la première c'est il y a eu un procès il y a quelques jours d'un employé d'un magasin donc d'un Apple Store d'Apple qui a porté plein trop d'âmes sur Apple donc je pense que ça a dû ruiner Apple parce que voilà ils ont quand même payé 1000 euros d'indemnité quand même c'est assez énorme le mec aurait clamé 2000 donc voilà donc je pense qu'Apple là ils ont dû faire la gueule parce que 1000 euros c'est quand même un téléphone quand même quasiment en gros ils auraient pu lui offrir un téléphone gratos c'était pareil ça c'était un petit peu le truc qui t'a marqué dans l'actu voilà disons que le mec il a gagné c'est bien il a gagné son procès félicitations mais à côté de ça c'est un peu de foutage de gueule le mec 1000 euros c'est genre on en a rien à foutre et voilà ouais c'était sinon le deuxième actus chez Apple encore on va peut-être croire que je suis anti-Apple et c'est le cas c'est tout à fait le cas en fait voilà ils ont demandé Isneo qui comment dire qui produit enfin je ne sais pas comment dire ça qui produit des bandes dessinées et qui donc les mettent en téléchargement et tout avec une application sur justement l'Apple Apple Store et qui donc Apple a demandé à ce que Isneo vire 40% quasiment de leur catalogue de bandes dessinées donc voilà je trouve ça un petit peu dommage du coup ils ont viré des bandes dessinées comme Largo Winch par exemple Black & Mortimer c'est quand même des très très gros cartons c'est Martin qui est en France de David pourquoi ils ont demandé ça bah en fait parce qu'il y avait certaines images dites entre guillemets érotiques plus ou moins érotiques en fait et le problème c'est que du coup bah à la base donc ils demandaient est-ce qu'on vire tous les titres avec des caractères érotiques et comme dans Largo Winch et tout ça dans 13 et dans Black & Mortimer il y a quand même pas mal de c'est pas érotique mais bon il y a quand même des petites images là dessus en faisant tout virer et puis donc voilà c'est là on voit encore le pouvoir du business de l'Apple qui ne prendra pas les conditions ouais tout à fait donc je vois comment ? non bah on va enchaîner sur notre sujet Melvinia Rink-Tamark et toi sur l'actu au cours de cette semaine non non pas vraiment pas vraiment ouais c'est vrai bon voilà David c'est un pro Apple je sais pas pas plus trop utiliser ses articles ça se comprend un pro Apple et un anti Apple voilà donc tu es vrai donc David toi y'a pas un autre petit truc qui t'a marqué au propos de l'OBAM qui t'a déçu ouais si si voilà on va en parler vite fait voilà c'est la fameuse qui est adressée à la Maison Blanche et donc à Barack Obama donc comme comme j'ai aimé le dire voilà on va dire clairement comme j'ai aimé le dire hier que je l'ai appris hier j'étais vraiment très très déçu voilà parce que fatalement pour ceux qui me connaissent ceux qui m'écoutent ceux qui écoutent là forcément ne me connaissent pas forcément mais bon ils apprendront à nous connaître je suis déçu non pas qu'on ait tenté d'empoisonner Monsieur Barack Obama qui est peut-être respectable ça c'est un autre débat mais c'est plutôt l'échec de l'internative d'empoisonnement qui m'a j'ai voilà on envoie une lettre gentille à quelqu'un on s'attende que la personne la reçoive la lise la prenne en main propre et tout et non malheureusement c'est passé par la sécurité avant et ça a été intercepté donc voilà malheureusement grosse déception pour David voilà tout à fait pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui l'ont peut-être deviné il n'aime pas trop l'Amérique il préfère la Russie voilà 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 je préfère les concurrents c'est vrai voilà pour ceux qui nous regardent donc merci à vous merci à ces deux personnes qui nous regardent non mais donc voilà c'est toute l'actu populaire pas grand chose à dire de toute façon sachant que c'était la première émission bon on fera peut-être mieux pour la prochaine mais là on va pas passer trop de temps là-dessus non plus c'est juste pour montrer à peu près ce que ça donne voilà donc on va passer à l'actu 2.0 c'est parti donc l'actu 2.0 donc voilà donc ça regroupe l'actu geek c'est ouais l'actu geek l'actu donc la sortie des jeux la sortie des sorties des sorties ciné voilà donc bon bah David commence toujours par toi quelque chose ah moi vas-y une sortie ciné une sortie d'un jeu oui on va commencer tranquillement à part sortie ciné qui moi m'intéresse donc après voilà tout est subjectif voilà c'est moi c'est The Grandmaster donc c'est vite fait l'histoire ça reprend encore une fois l'histoire de Hippeman donc il y a eu trois films sur lui donc c'est une histoire vraie encore une fois donc voilà donc c'est The Grandmaster qui a été noté par la presse à 3.6 donc sur 5 et par l'expectateur 3.8 donc pas si mal noté je pense après je connais pas trop toi Axel connais plus les notes oui c'est une très bonne note parce que moi l'ouci c'est des notes hallucinées on dit tout donc oui c'est des bonnes notes c'est une note assez sévèrement enfin c'est une note juste sur le ciné c'est une bonne référence voilà donc j'estime que 3.8 c'est quand même c'est une très bonne note clairement c'est pas en chef d'oeuvre mais pas loin donc on vous conseille le seul petit reproche que je pourrais faire bon j'ai pas vu le film bien sûr donc là il s'est filmé il est sorti au ciné hier tu t'es bien renseigné tu connais le truc d'après ce que j'ai pu lire par rapport au synopsis voilà le petit reproche que moi qui m'agace un petit peu souvent dans les films bon on va croire que je suis contre tout comme dirait Melvin mais bon c'est un petit peu trop dans la romance dans la fleur bleue un petit peu dans le voilà dans il y a un homme et une femme ils vont devoir combattre entre guillemets ensemble prendre des décisions faire des choix voilà c'est un petit peu j'aimais bien les 3 premiers pman parce que c'était vraiment purement l'histoire du gars de sa lutte pour faire vivre son art et tout et puis là on va tomber encore dans une sorte de mélodrame et ça me gave un petit peu donc voilà je pense que je le regarderai parce que ça restera comme un bon film je pense mais ce petit côté mélodrame va m'agacer je pense voilà merci bien il y a d'autres films aussi dont on peut noter la sortie il y a Promise Land qui est très attendu donc bon on va pas en parler trop parce que justement il est attendu voilà je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit plus ou moins donc c'est avec Matt Damon c'est un drame américain bon voilà c'est en gros l'histoire c'est une comment on appelle ça une compagnie pétrolière qui propose à des habitants d'acheter leur terre pour en faire des profits parce qu'il y a du gaz de schiste ouais donc bon sauf qu'il y a des gens qui vont dénoncer le projet ouais bon je connais pas non plus super bien le truc je l'ai pas regardé non plus forcément mais ça risque d'être intéressant et c'est noté 3,3 par la presse et 3,6 par les spectateurs donc c'est très bien aussi encore c'est les notes hallucinées je peux dire un petit truc quand même sur ce film c'est qu'on a dit si tu connais plus vas-y parce que c'est pas que je connais plus c'est que j'ai entendu enfin j'ai vu entendu une interview de Matt Damon sur ce film et sur un autre qu'il avait fait avant en fait il a eu beaucoup de difficultés ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver les moyens pour faire ce film car ça traite d'un sujet très sérieux très grave et tout en fait oui et que maintenant il estimait que maintenant le cinéma moderne et actuel en fait c'est très orienté pour les jeunes pour la jeunesse quand même et parler du gaz de schiste pour des jeunes de 13-15 ans forcément c'est pas ça qui fait qu'un producteur a forcément envie de mettre beaucoup d'argent et vite fait je vais enchaîner vite fait sur un autruiste qui avait fait un film sur l'homosexualité par exemple c'était sur un peintre je crois et homosexuel et du coup pareil il n'a trouvé aucun enfin ils n'ont trouvé quasiment aucun partenaire ils ont dû faire quasiment un indépendant parce qu'encore une fois c'est un sujet un peu tabou c'est un sujet qui n'intéresse assez peu on va dire la jeunesse de l'actuel bon voilà c'était juste de petites précisions que je voulais apporter par rapport à ce film voilà donc c'est le film que tu parlais je crois que c'est Beyond the Candelabra c'est ça ? bon j'ai regardé sur internet vite fait faut le dire mais c'est pour dire à ceux qui me regardent Beyond the Candelabra voilà excuse pour l'accent et bon bah d'autres films Melvin ? je conseillerais bien Les gamins une petite combinée française avec Max Bobby et Alain Chabat qui peut être marrant je pense avec Alain Chabat c'est sûr noté 3,2 par la presse c'est 4,1 par les spectateurs sur Allociné toujours ouais non c'est un film sympa c'est sûr Ruki annoncé 4 millions d'entrées on verra bien mais c'est vrai qu'il y a un beau carton ouais donc on verra bien ouais ça risque d'être un carton en toute logique et c'est un film 2 Alain Chabat ou ils jouent juste 2 Alain Chabat Tony Martiano non on ne le connait pas donc c'est une comédie française bien sûr avec Alain Chabat Max Bobby ou que voilà voilà Alain Chabat en pleine forme voilà donc c'est bien sinon David on va passer aux sorties jeux peut-être oui alors là honnêtement pas grand chose à dire il y a un seul jeu qui m'a qui m'a fait dire qu'à mon avis bon il va avoir du succès c'est Dead Island Riptide donc c'est la suite de Dead Island 2 qui n'est enfin c'est une suite mais d'après certaines critiques c'est plus un add-on ou une extension du jeu on n'a pas trop de comment ça s'appelle d'informations sur ce jeu car en fait lors de la présentation apparemment ils ont été très 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 radins sur ils n'ont quasiment rien dit donc du coup il y a juste quelques petits aperçus donc ils vont dire que ça va encore être bien sûr très bourrin ça va être avec plein d'action des zombies partout des nouvelles races de zombies un nouveau personnage à jouer a priori aussi par rapport à l'histoire donc a priori on reprendrait l'histoire où on l'avait laissée dans le dernier Dead Island voilà mais à part ça honnêtement il n'y a pas je ne peux pas trop vous en parler je sais juste que c'est un jeu qui va être attendu par une grosse communauté des fans de jeux de zombies c'est sûr et voilà à part ça voilà un jeu conseillé par David ouais bravo voilà donc c'est tout ce que t'as c'est déjà pas mal oui pas de souci ouais bah moi j'ai retenu Starbound qui va sortir enfin qui est disponible en précommande donc c'est développé par le studio de Chucklefish et c'est en gros c'est en gros le successeur de Terraria Terraria c'est plus ou moins enfin c'est sympa c'est le clone de Minecraft en 2D c'est assez sympa ça avait bien plus une certaine communauté de joueurs ouais moi je trouve ça sympa après bon voilà ça reste un jeu fait par un studio indépendant et voilà donc j'aime bien ça alors attention j'ai encore à intervenir parce que là tu me parles de Terraria clone de Minecraft je suis pas d'accord du tout parce qu'en fait t'es pas d'accord non parce qu'en fait Terraria c'est vraiment tout à fait un autre concept certes il y a le système de craft le système de construire et tout mais c'est beaucoup plus poussé que Minecraft Minecraft ça reste c'est un jeu voilà c'est pas simple dans sa conception après Terraria c'est vraiment tu construis des objets mais déjà tu peux construire tout tu construis des maisons il faut construire des plein de meubles pour qu'il y ait des PNJ qui viennent c'est beaucoup plus complexe c'est plus RPG que Minecraft Minecraft voilà ça rappelle quand même beaucoup Minecraft oui après t'as les tubes t'as des mais bon c'est beaucoup plus accès RPG donc voilà c'est quand même il y a une grosse guerre de toute façon il faut le dire t'as raison voilà une grosse guerre entre Minecraft c'est clair les mecs sont pro Minecraft je me dis ouais non mais toi ils ont copié les mecs qui aiment bien Terraria ça n'a aucun rapport c'est pas du tout pareil oui donc ça va vous dire que c'est considéré comme un clone de Minecraft mais c'est pas forcément le cas pour David c'est pas du tout l'inspiration l'inspiration il s'est inspiré forcément mais oui bon bah voilà on va pas débattre plus longtemps je pense donc bon bah voilà Melvin rien à ajouter David rien à ajouter non c'est du jeu non absolument voilà Melvin rien non parce qu'on Melvin il y a là en touriste non non mais non il faut je ne suis pas voilà ah maintenant Melvin il attend FIFA 14 et voilà c'est tout je vous ferai un un long débrief sur FIFA 14 voilà on a de sacrés chroniqueurs tiens bon alors on va enchaîner tout de suite par le débat avec Pascal Hervé pardon il y avait quand même moi je vais en parler Google je me dépêche alors Google vite fait donc une petite minute Google a lancé un petit truc c'est le comment on pourrait léguer nos comptes Google Google+, Youtube à notre décès c'est à dire qu'en fait c'est une application qui va être lancée et en fait si au bout de quelques temps on ne s'est pas connecté à des comptes ou ça on n'a pas donné signe de vie même si c'est virtuel il y aura un message qui dira connecte-toi sinon ben voilà et en fait on peut léguer à notre mort nos comptes c'est à dire que les personnes pour avoir accès à notre compte Youtube je ne sais pas quelqu'un qui a une grosse chaîne Youtube qui gagne de l'argent avec le jour où il meurt qu'est-ce que la chaîne devient du coup à qui va l'argent ça peut être intéressant justement que ça aille justement à la famille ou à un ami enfin peu importe enfin importe à qui le mec le lègue que lui puisse continuer à faire une nouvelle chaîne ou à bénéficier des gains donc voilà c'est juste un petit truc voilà merci David David qui a gaspillé une minute du temps de l'émission pour dire de ça merci voilà c'était bien on va passer au débat normalement on a dit quelque chose à ajouter un petit truc là sur Apple non et bah c'est parti alors il faut même plus c'est fini non mais t'inquiète c'était très bien allez c'est parti pour le débat avec Pascal Hervé on se retrouve donc avec Pascal Hervé pour le débat le débat qui est bah la reconversion d'un athlète de haut niveau facile ou pas facile pas facile donc on va en parler avec Pascal Hervé qui est actuellement si je me trompe pas restaurateur à Limoges c'est bien ça c'est ça c'est ça voilà donc bon ben ouais on peut dire que vous avez plutôt raté votre sortie mais bon vous avez réussi votre reconversion parce que bon votre sortie c'est le parisien qui avait écrit ça pardon c'est le parisien qui avait écrit ça tout à fait il sait tout on peut l'autre passer sa sortie et réussir sa reconversion c'est ça tout à fait voilà le parisien c'est celui qui rate des choses non parce que sérieux quoi bon par contre c'est moi qui leur avais dit ah ouais ah bon ah en plus c'est à dire qu'ils avaient fait pendant le tour de France il y a 2-3 ans je crois ils faisaient tous les jours un papier sur un ancien sportif j'avais dit ça à l'époque j'avais 3 restaurants donc je leur avais dit qu'on pouvait louper sa sortie puis réussir sa reconversion oui mais c'est pas facile non plus c'est plus facile de louper sa sortie que de réussir sa reconversion c'est sûr c'est sûr donc on va le dire en gros pourquoi vous avez loupé votre sortie c'est parce que vous avez été exclu du tour d'Italie 2001 donc vous avez arrêté votre carrière un peu là-dessus bah arrêtez là-dessus ouais voilà et en fait arrêtez pour quoi c'est toi qui n'avais plus l'envie ou tu n'avais plus la confiance des sponsors ou des coureurs non non absolument pas j'aurais pu absolument continuer d'ailleurs quand je me suis fait contrôler positif alors j'ai été contrôlé non négatif autour d'Italie c'était le début des tests de l'EPO et à l'époque les 4-5 qui ont été contrôlés non négatifs bon pour ne pas dire positifs ils ont tous été blanchis sauf moi parce que moi je n'ai pas fait appel et puis j'ai estimé que j'avais été assez loin et puis il fallait passer à autre chose sinon j'aurais pu faire comme tout le monde et puis continuer j'avais un contrat de deux ans et ça faisait seulement quelques mois que j'étais avec cette nouvelle équipe donc ils avaient mis tout en oeuvre ils m'avaient payé un avocat mais j'ai dit stop c'est bon chacun assume sa responsabilité à son niveau et moi j'ai assumé la mienne tout à fait c'est bien c'est déjà bien franchement je ne sais pas si c'est bien pas assis non mais assis de décommoder un assumé et puis prêt ouais et puis j'ai pas fait de bac j'ai attendu que l'orage passe et puis voilà après je me suis concentré sur ma reconversion mais que j'avais préparé déjà à l'avance c'est à dire que moi je suis descendu de mon vélo je savais ce que j'allais faire déjà parce qu'en fin de compte j'ai dans tous mes ennuis qui me suis arrivé et il m'est pas arrivé avec des ennuis dans le vélo j'ai eu des bons moments mais quand il y a eu la FFestina en 98 j'ai pensé que ma carrière était terminée et j'ai eu la chance de continuer et puis d'ailleurs de refaire deuxième du Tour de France en 2000 j'ai refait des bons résultats j'ai gagné une étape autour de Suisse j'ai été leader et je m'étais promis que s'il m'arrivait une autre merde pour parler clairement je serais pas là à attendre que la reconversion me tombe du ciel donc je l'ai préparé ces dernières années c'est à dire que le jour où je suis descendu de mon vélo le lendemain j'étais dans ma brasserie qui était ouverte depuis quelques mois déjà et j'avais mis un gérant mais c'était un peu le bordel parce qu'il y a un dicton qui dit que quand le chien est pas là il est souri dense c'est vrai donc j'ai licencié le mec qui tenait la brasserie et puis j'ai pris sa place bon j'ai galéré parce que tu penses pas du monde des assistés quand t'es sportif professionnel on t'assiste dans tout et puis là je suis devenu dirigeant de petite PME avec une quinzaine de salariés donc ça change bien sûr il a fallu que j'apprenne tout ça change donc je me suis relevé les manches et puis j'ai pris ça comme une compétition et c'est parti j'ai appris le métier de chef d'entreprise d'accord et donc t'avais jamais envisagé de continuer dans le cyclisme de faire manager alors j'ai eu des opportunités seulement moi le vélo c'est ma passion et je fais partie des gens qui pensent que quand t'es payé par un sponsor par différents personnages qui sont autour du vélo quand ça devient ton job ta passion elle en prend un coup et tu deviens salarié du monde du vélo et ton regard est pas le même et moi je voulais pas de ça donc j'avais encore beaucoup de copains qui étaient en activité donc je m'envoyais pas aller les voir pour les emmerder je l'ai fait après quand j'ai commencé à travailler avec la télé avec la presse écrite ou parler mais j'avais pris des gens du recul et puis surtout je suis toujours resté plus passionné et j'ai jamais fait ça pour gagner ma vie donc tu vois mon regard était toujours celui d'un passionné j'ai toujours pris la défense des coureurs ça m'a valu des TVAC du Tour du Limousin parce que j'étais pas d'accord avec les organisateurs mais comme c'était pour mon job j'ai assumé pleinement ce que je disais moi j'avais des comptes à rendre à personne si ce n'est à mes collègues coureurs parce que je pense que c'est eux les plus importants dans le monde du vélo de temps en temps on donne de l'importance aux directeurs sportifs aux managers à beaucoup de gens qui gravitent autour du vélo et on oublie un peu ah oui c'est quand même la base c'est comme un cycliste donc c'est pour ça que je n'ai jamais cherché un job en rapport avec le vélo parce que je voulais d'abord gagner ma vie avec la soeur mon front et mes mains et puis dans autre chose que le vélo et puis pour que le vélo reste ma passion je ne voulais pas que ce soit la raison pour laquelle je gagne ma vie c'est-à-dire que je travaille dans le vélo je suis payé par des gens du vélo par une équipe ou par un qui que ce soit parce qu'après ton regard n'est plus pareil et j'ai vu tous ceux qui ont franchi la barre qui sont devenus directeurs sportifs managers et tout ça j'en connais beaucoup j'ai plein de copains qui sont directeurs sportifs managers dans les équipes et aujourd'hui ils n'ont plus le même regard sur les coureurs qu'ils avaient quand eux ils étaient coureurs ils n'ont pas le même regard que moi parce que moi je suis toujours du côté des coureurs aujourd'hui j'entends plein de directeurs sportifs de managers ah putain celui-là 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 si mais je n'oublie pas quand même que c'est des sportifs et qu'il faut les manager avec douceur avec tu sais un sportiste de haut niveau c'est comme une pépite d'or oui tout à fait il faut en prendre soin il faut en prendre soin souvent quand tu passes de l'autre côté de la barrière tu deviens un peu russe et tu penses à tes intérêts personnels oui tout à fait avant tu penses aux intérêts du coureur ou tu penses aux intérêts de l'équipe avant de penser aux intérêts du coureur et tu ne le mets pas forcément dans les bonnes bonnes conditions bon il y en a qui le font très très bien je connais des directeurs sportifs qui mettent les coureurs dans les très très bonnes conditions mais j'en connais plein aussi qui ont changé de mentalité en devenant directeur sportif ou manager donc moi je ne voulais pas tomber dans ce jeu là et puis voilà c'est pas ce que tu souhaites c'est pas ce que je souhaite donc à l'avenir tu ne feras jamais ça tu ne voudras jamais faire manager il ne faut pas dire jamais parce que j'ai des projets pour travailler avec des gens qui sont dans le vélo en ce moment mais je garderai toujours une certaine indépendance par rapport à ma façon de penser ça me vaudra peut-être de ne pas y rester longtemps mais pour l'instant j'ai des projets pour retravailler dans le vélo et sans discrétion ça serait quel type de projet ? c'est à l'étranger je vais m'en aller au Canada donc j'ai des contacts avec l'organisateur du Grand Prix de Québec et du Grand Prix de Montréal qui est aussi organisateur de plein d'événements sportifs en Amérique du Nord donc j'ai des chances d'aller travailler avec lui sa façon de voir les choses me plaît bien c'est quelqu'un qui est passionné par le cyclisme et puis tu sais en Amérique du Nord ils ont une autre vision du cyclisme qui est du sportif oui c'est possible on n'a pas nous en Europe donc leur vision qu'ils ont du sportif de l'événement de tout ce qui gravite autour me plaît plus que ce qui se passe en Europe c'est un peu plus voilà c'est intéressant après voilà on suivra ça peut-être dans les prochains mois ou je ne sais pas après dans le temps oui oui dans les prochains mois on aura peut-être des nouvelles Pascal Hervé voilà on suivra sur Facebook parce que je vais quitter la France dans quelques semaines quelques mois d'accord quelques semaines j'ai vendu mon affaire à Limoges et puis je m'en vais vivre au Canada ah d'accord oui donc là c'est vraiment en plus un projet à court terme en fait c'est vraiment c'est un projet qui a été longuement mûré parce que j'ai acheté une maison il y a 6 ans au Canada je suis marié avec une Canadienne donc j'ai préparé mon départ là-bas depuis quelques années et puis là je suis dans la dernière ligne droite en fait c'est un peu comme tout en fait à chaque fois tu prends les devants enfin là comme tu disais tout à l'heure tu n'attends pas que l'opportunité se présente c'est toi qui la provoque depuis le début quasiment quelque part ouais j'attends pas l'opportunité voilà j'ai provoqué le départ aussi j'ai provoqué plein de choses j'essaye de rester maître de mon destin ah bah c'est ce qu'il faut voilà c'est pas toujours évident mais quand on peut c'est pas évident c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident Axel bah ouais bah est-ce que tu penses que ton passé parce que bon comme tu as été impliqué quand même dans quelques affaires est-ce que tu penses que ton passé là t'as fermé quelques portes ah certainement au début ouais 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 au début j'étais personne no gratin comme on dit certainement indésirable dans certains endroits ouais c'est sûr tu sais les gens ont une capacité à oublier et puis à souvenir que des bons moments donc j'ai laissé passer l'orage et puis moi j'ai jamais forcé les choses j'ai assumé mes responsabilités j'ai pas crié au scandale en disant je le fais parce que les autres le font j'ai fait ce que j'avais à faire je l'ai assumé et puis je pense que c'est pour ça que j'ai gardé beaucoup de copains dans le vélo parce que j'ai dénoncé personne j'ai pas dénoncé un système j'ai rien dit j'ai pas dit je l'ai fait parce que c'était comme ça comme certains ont pu le faire comme on le voit encore là ah oui tous les jours quasiment aujourd'hui on pratiquement on donne du crédit à ceux qui se dénoncent aujourd'hui oui mais moi quand j'écoute ce qui se dit aujourd'hui là quand j'entends un dealer Hamilton ou machin un truc qui dénonce des Armstrong et tout ça ils ont fait pareil mais ils l'ont pas battu c'est sûr et puis ils ont attendu 10 ans pour le dénoncer quand ils étaient au fond du trou et puis les dernières fois il s'est fait attraper à Hamilton il était plus avec Armstrong donc c'est pas Armstrong qui l'a obligé d'être au pied puis quand j'écoute tous ceux qui aujourd'hui prennent les bancs voilà je me suis dopé parce que les autres le feraient j'ai fait une émission dernièrement à Radio-Canada là où j'ai dit c'est trop facile de faire ça je pense qu'on est tous des grands garçons et on doit assumer sa responsabilité personne ne te donne des produits juste tu ne veux pas les prendre tu es toujours libre de ton choix la preuve c'est que des garçons comme Montcoutier dont on parlait tout à l'heure oui des garçons comme Gilles Delion que j'ai bien connu ils ont refusé ce système ils ont continué leur score avec plus ou moins de réussite mais ils ont continué sans cracher dans la soupe sans dénoncer quoi que ce soit voilà il y en a qui sont tombés de l'autre côté comme moi un peu mais je ne dénonce personne j'ai fait ce que j'ai fait et je l'assume voilà d'accord voilà donc je pense que ce côté là m'a permis aussi de pouvoir continuer à rester dans le vélo la preuve c'est que je viens de recevoir une invitation pour le centième anniversaire du tour signé de la main de Christian Penhomme ah oui c'est pas aussi indésirable que ça effectivement et je reconnais que la première année ouf les premières années voilà je me suis fait petit puis j'ai attendu que ça se passe ça n'a rien changé à ma passion du cyclisme j'avais aidé à la rancœur envers personne et puis dans ma brasserie j'ai vu passer Bernard Hinault j'ai vu passer Bernard Thévenet j'ai vu passer Laurent Fignon avec qui j'étais grand copain j'ai vu passer les grands dirigeants comme Jean-Marie Leblanc ils sont tous venus manger ici des gens de la presse qui m'ont un petit peu taillé sur le coup mais qui viennent toujours quand ils passent à Limoges des gens de l'équipe des gens du Parisien notamment ouais la rancune ouais je ne suis pas rancunier je te dis j'ai assumé ce que j'ai fait sans rajouter voilà c'est ce qui fait que je pense que je peux continuer à me promener dans le vélo peut-être on me dit toujours bonjour ce qui est la preuve c'est qu'on va peut-être me reprendre pour travailler le monde du cyclisme c'est bon c'est bien tout ça c'est bon bon projet la rancune si bien de ne pas en avoir non non pourquoi ça sert à rien ça se pourrit à la tête des fois pour pas grand chose donc c'est surtout renvoyer ses fautes sur les autres et puis c'est vrai je trouve que c'est un peu lâche on a tous fait des bêtises dans sa vie oui tout à fait moi je dis que celui qu'on a jamais fait qui jette la première pierre comme on dit je pense qu'on a tous fait des bêtises dans sa vie et puis celui qui a jamais rien fait ou pauvre ça doit être bien triste c'est bien exactement il y en a un qui meurt sans jamais avoir rien fait il a dû avoir une vie bien triste c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est bon de toute façon on parle toujours du cyclisme c'est vrai dans tous les sports c'est le cyclisme au rondeau quand même de prendre toutes les responsabilités du dopage alors que c'est pire dans certains sports je ne sais pas si c'est pire dans certains il faut dire que tu sais dans le cyclisme il y a eu une culture la culture de la préparation médicale à petite échelle à grande échelle elle a toujours existé mais depuis la nuit des temps elle a pris de l'ampleur dans les années 90 et puis ce qui s'est passé ça a mis un coup de frein à l'escalade ça a été très bien après il a fallu changer les mentalités des gens ça s'est pas fait du jour au lendemain mais aujourd'hui avant là où on cherchait la petite pastille qui pouvait te faire gagner une demi-seconde aujourd'hui on travaille plus sur l'entraînement sur la diététique sur le matériel on travaille des petits points de détails qu'on a négligés pendant des siècles un siècle au moins tu sais avant on avait des vélos on ne s'occupait pas de la position c'est sûr ça n'a jamais été très pointu dans le monde du vélo on était plus attentionnés tu as dit à la petite pastille qui pouvait te faire gagner un petit peu ou ci ou ça même si souvent c'était l'effet placebo qu'on faisait des effets aujourd'hui on travaille différemment dans le vélo on travaille très professionnellement avec les spécialistes des spécialistes de l'entraînement de l'aérodynamiste du matériel de la diététique et puis on a compensé justement cette petite manie qu'on avait d'aller voir le docteur ou de chercher la petite plus dans la pharmacopée on l'a compensé justement par la recherche du détail je sais bien aujourd'hui le cyclisme sport cycliste est devenu une base de recherche pour plein de matériel pour plein de vêtements pour l'entraînement pour plein de trucs pour la diététique les cyclistes professionnels aujourd'hui sont des vrais on pourrait comparer ça à des formule 1 oui tout le travail qui est fait en formule 1 et qui sert après à l'industrie automobile et bien tout le travail qui est fait aujourd'hui dans le cyclisme sert à l'industrie du cycle à l'industrie vestimentaire pour les vêtements de sport parce qu'on transpire beaucoup en vélo donc on a élaboré des tissus des matériaux qui font que s'élimine la transpiration sans prendre froid enfin plein de trucs comme ça plein de petits détails qu'on a négligés pendant un siècle parce qu'on était plus attirés vers la pharmacopée que vers... c'est vrai qu'avant oui il n'y avait pas tout ça c'est clair avant avant t'arrivais en début de saison tu prenais ton vélo comme il était réglé il n'y avait aucune recherche et tu montais dessus c'était parti aujourd'hui on fait des études posturales pour la position il n'y a pas un vélo identique en haut niveau je te parle oui bien sûr évidemment après mais après on reporte toutes ces recherches qu'on fait avec le haut niveau on le reporte sur le vélo de monsieur tout le monde puis tout le monde en profite voilà 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 bah ouais pardon je me souviens j'avais une question parce que je n'en ai pas pour l'instant t'en as pas ? Melvin pas de questions particulières à propos de ce débat c'est une question je crois avoir c'est par rapport au rôle de Pascal en tant que consultant comme le consultant je crois que c'est en France 3 Limousins ouais et c'est pour savoir justement quand on parlait de la reconversion justement est-ce que ça ne te trouvait pas beauté ou est-ce que tu as eu des propositions je ne sais pas pour être sur Eurosport sur France TV sur... j'ai eu Eurosport mais quand je courais encore tu vois d'accord ouais après évidemment avec ce qui m'est arrivé mais là j'aurais pu repartir sur Eurosport mais je n'avais pas le temps j'aurais pu partir avec Richard l'an dernier il a fait rentrer Stéphane Goubert non il y a deux ans il a fait rentrer Stéphane Goubert mais j'aurais pu prendre la place aussi mais le problème d'Eurosport c'est qu'il faut être à Paris et commenter les courses de Paris donc déjà commenter devant un écran ça ne me plaît pas trop je l'aurais fait avec plaisir mais je préfère être au coeur d'action ou vraiment sur la ligne d'arrivée un truc comme ça comme je le fais avec le prix du Limousin ou avec le Paris Corrènes et puis j'avais pas le temps ça c'est surtout ça ça a été un manque de temps D'accord Mon métier m'a fait beaucoup de temps là ces dernières années je te dis j'ai eu jusqu'à 3 restaurants à Limoges donc oui quand même ça m'occupe ça m'a bien l'occupe Forcément oui Si vous avez pas d'autres questions Non moi j'en réfléchis 30 secondes là pour un peu voir ce que je pourrais demander Prends ton temps comme on a abordé les principaux de thèmes voilà par rapport à tout ça Oui bah Mais après si tu veux parler de la reconversion c'est un sujet très difficile la reconversion très délicat et je trouve qu'il est parfait il n'est pas mis en place assez de enfin c'est pas qu'il n'est pas mis en place c'est-à-dire qu'il ne fait pas prendre conscience aux sportifs que l'après carrière est très difficile très très difficile parce que je te dis tu passes du monde où tu es idolatré où on s'occupe de toi où tu gagnes bien ta vie au quotidien du commun des mortels c'est-à-dire il faut aller travailler il faut se lever le matin il faut réfléchir il faut venu tu redeviens monsieur tout le monde et ça la descente est très difficile et je connais beaucoup de gens qui m'ont dit très mal qui l'ont loupé parce que quand une fois que tu es plus sportif à quelques exceptions près dans le vélo on va dire délirante déjà laver on leur a tendu la main tout de suite mais ça c'est une petite minorité la grande majorité ils doivent je connais plein de mecs aujourd'hui qui galèrent qui galèrent parce qu'ils n'ont pas préparé leur reconversion parce qu'ils n'avaient pas conscience que tout allait s'arrêter du jour au lendemain c'est vraiment un sujet qui devrait être travaillé dans toutes les fédérations je trouve qu'on devrait mettre en place dans toutes les fédérations une commission qui prépare les athlètes à leur reconversion parce qu'en fait j'en ai déjà parlé avec Pascal Chantard Pascal Chantard qui est président de l'UNCP l'Union des nationales de cyclisme professionnel français et il me dit qu'il a essayé mais les mecs sont vraiment complètement à côté de la plaque qui ne pensent pas que ça va s'arrêter et quand ils y pensent c'est trop tard les portes se sont fermées souvent ils sont restés 6 mois, 1 an voire 2 ans parce qu'ils profitent du système avec le chômage et tout ça mais la seule porte de sortie qu'ils ont souvent certains c'est accompagner les courses d'ASO ils sont vacataires chez ASO pour pas grand chose ils galèrent à droite à gauche pour essayer de gagner un petit billet mais ils n'ont qu'une reconversion professionnelle et j'ai des gens dans mon entourage qui ont fait des carrières exceptionnelles je reconnais un notamment ici à Dimoges et je galère beaucoup ça me fait mal au coeur de voir qu'il n'a pas de projet professionnel alors que ça fait plus de 10 ans qu'il a arrêté sa carrière et il est toujours là en train de sauter d'un pied sur un autre aller donner le départ d'une course et il n'a aucun projet professionnel et ça me désire mais bon après chacun est responsable de soi oui tout à fait voilà c'est vrai que souvent quand on entend parler des jeunes surtout des jeunes et tout au début de leur carrière ils n'y pensent pas et j'ai entendu même à la fin de ta carrière tu n'y penses pas parce que tu te dis toujours ça ne va pas s'arrêter tu penses toujours que un contrat va en amener un autre tu finis ton contrat et on va t'en donner un autre et puis un jour ça s'arrête bah oui au bout d'un moment c'est clair c'est bon ah ouais ouais et pourtant il y a plein de trucs qui sont faits les mecs qui travaillent dans les équipes françaises ils cotisent comme n'importe quel salarié donc ils ont droit à un congé de formation ils ont droit à plein de trucs ils ne font pas valoir parce qu'ils ne sont pas au courant de ça et puis ils n'ont pas conscience qu'un jour ça va être dur qu'il va falloir faire comme le commun des mortels se lever le matin puis aller au bureau ou aller dans son commerce ou aller à l'usine ah c'est vrai que dans l'absolu ça va pas être évident c'est vrai que quand on est en plein coeur de ta carrière et tout sur le vélo dans les cours dans les résultats et tout penser à ça sur le coup ça va pas être évident quand même quand t'as passé ta vie dans les avions dans les grandes hôtels des belles voitures et que tu n'avais pas de soucis financiers et que d'un seul coup ça s'arrête c'est radical si tu y penses au dernier moment c'est trop tard une reconversion ça doit se préparer presque quand tu commences ta carrière oui c'est ça logiquement oui c'est ce que je pensais aussi des débutants devraient en parler aux gamins enfin aux gamins jeunes bah oui mais tu sais aujourd'hui tu commences le sport de plus en plus jeune c'est vrai aussi et puis voilà avec tous les déchets qu'il peut y avoir après voilà mais sinon c'est un sacré débat la reconversion ah oui ça marche pour le sport enfin même pas que le sport pour tout d'ailleurs pour tout type de métier la reconversion c'est très difficile voilà les amis bah merci merci beaucoup à toi d'en avoir parlé oui merci bah ouais bah on va se quitter là dessus mais bon merci pour tout ce que t'as pu apporter je t'en prie avec plaisir je t'en remercie aussi grandement moi voilà une petite longue ville à votre émission travaillez bien avec nous merci bien merci beaucoup et bon courage pour tous tes projets voilà merci c'est gentil tout à fait bon courage ciao salut voilà c'était monsieur Pascal Hervé tout à fait voilà voilà oui bon bah on va passer tout de suite à la prochaine rubrique du coup qui concerne Mr M Melvin les paris sportifs enfin donc bon alors je m'en ai dépassé le créneau horaire je pense mais bon tant pis vas-y Melvin oui la première c'est la première c'est l'impro c'est beau non puis c'était intéressant je passionnera l'occasion d'avoir parce qu'elle enfin je veux dire des invités comme Pascal Hervé de la qu'habite Pascal Hervé tout le temps donc c'est bien d'en parler beaucoup avec lui c'est bien c'est bien bonjour Melvin à toi de jouer son ouais parti quoi c'est parti ouais info départ info départ il sera coupé au montage ou pas allez-y ben pour ce week-end j'ai repéré quelques petits matchs en tente en moyenne mais vas-y pas grand chose d'intéressant l'oudinès la salle à la duo c'est quand même intéressant je trouve samedi soir à 20h ou d'une arme ouais d'accord je me je conseille plutôt l'oudinès parce que la la duo à l'extérieur c'est vraiment pas terrible je dirais même qu'ils sont relativement nuls donc franchement l'oudinès une cote à 2,3 2,3 c'est prenable largement donc voilà bon après en bout de des ligues samedi aussi Leverkusen contre Hoffenheim Hoffenheim pire équipe de Bundesliga à l'extérieur donc bon ça se passe de commentaires quoi tout à fait après pour dimanche c'est là où il y a le plus gros alors Sienne contre le Kievo match pour la lutte du bas de classement je dirais avantage à l'équipe à domicile quand même ils sont dans l'obligation de gagner il y a aussi le Napoli contre Cagliari Napoli qui lutte pour les premières places je voudrais plutôt pas faire dans le détail face à une équipe de milieu de tableau donc leur victoire cote à 1,36 bon c'est pas terrible mais bon mais c'est assuré toujours ça de prix on va dire voilà si tu penses que c'est sûr oui je pense je pense mais quand il pense que quelque chose est sûr c'est sûr c'est un grand spécialiste avec j'avais à faire un grand spécialiste vous pouvez le combiner ça ferait une cote aux alentours de deux presque pour doubler vos gains c'est pas si mal que ça oui sachant que c'est plutôt alors ensuite j'ai deux moches de ligue 1 j'ai pris quelques risques là-dessus quand même le foufou vas-y Sochaux Bordeaux et ben je dirais match nul voilà cote à 3 un petit match nul je vois un match très fermé très 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 fermé avec Sochaux qui lutte pour le maintien et Bordeaux qu'on a un peu rien à foutre simplement moi j'ai plus rien à gagner et plus rien à faire voilà c'est peut-être ça j'ai plus rien à faire donc pourquoi pas mettre même un petit billet sur Sochaux et moi j'aurais bien le nul un match bien fermé en général les fins de saison c'est assez j'irai pas aléatoire mais enfin ça peut se passer un peu n'importe quoi je verrais bien un petit 0-0 tiens voilà et Toulouse-Lorient un match plus ouvert à mes yeux mais pour au final le même résultat un match nul voilà que t'as 3,1 par contre là je vois pas un 0-0 il faut dire que ce sont les codes de Bwin je sais pas si tu l'as dit mais peut-être que si oui ce sont les codes de Bwin voilà mais bon qui ont sans doute quelque peu changé au du durant le week-end oui c'est vrai parce qu'il faut dire qu'on enregistre le jeudi oui voilà et ça varie un peu sur le bookmaker mais bon pas trop oui ça va rester dans cet ordre d'idées là quoi voilà bon après un match en Espagne Osasuna contre le Real Sociedad match compliqué à pronostiquer parce que Osasuna est pas si mauvais que ça à domicile mais bon ils sont pas dans une forme étincelante alors que la Sociedad vit une année de rêve en Espagne quoi parce qu'ils sont quand même quatrième c'est quand même pas rien devant Malaya Valence et tout donc franchement je vous les conseille cote à 2,4 je pense que ça peut être bon à prendre et enfin le dernier match pendant la soirée encore en Espagne Séville contre l'Atletico Madrid bon match même réaction ah ça c'est un gros match c'est chaud c'est un très 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 gros match et ben je vous annonce la victoire de Séville et ça j'en suis sûr ah si j'en suis sûr alors on t'entends plus trop par contre même plus du tout Malvé hein on t'entends plus trop ah c'est la mort ouais c'est bon vas-y on t'entends plus c'est reparti Séville Séville donc contre l'Atletico et je vois bien leur victoire oui ouais c'est chaud le score le score c'est dur là c'est compliqué 2-1 je vois bien un petit 2-0 allez 2-0 ouais bah écoute 2-0 pour Séville et dans tous tes pronostics là s'il y a des gens qui veulent parier sur un score donc est-ce qu'il y a un match où tu vois vraiment un score enfin après évident t'as bien le foot c'est jamais évident bien sûr mais bon est-ce qu'il y a un score qui te paraît très logique réellement dans tous les matchs que tu as cité en score exact je suis pas mauvais des fois c'est ce que j'allais dire t'es à 2 sur 4 ou 3 je sais plus je suis à 3 sur 5 3 sur 5 ce qui est énorme voilà donc c'est des gens qui veulent enfin on ne sait pas qui veulent pas parier sur un score précis est-ce que tu aurais quelques petites pistes bah là j'ai franchement rien qui me tente plus que ça quand t'as pas de feeling il faut mieux s'abstenir ouais là j'ai pas vraiment de feeling donc je vais pas trop vous induire en erreur du coup mais bon le 2-0 pour ceci et d'aide me tente bien d'accord ouais mais voilà franchement là c'est j'ai pas eu de gros feeling donc on verra ça pour une prochaine fois non mais c'est très bien ça me vote bien moi tout ça à part peut-être sévi c'est bon Melvin ? c'est très bien merci à toi très bien c'est toi avec plaisir ah bah oui voilà on te remercie on va passer à la dernière rubrique du coup la rubrique coup de gueule c'est parti donc bon bah c'est un peu pour conclure l'émission il va pas se passer grand chose d'étonnant David un coup de gueule à prononcer ? pour l'instant non pour l'instant voilà bonne conclusion à l'émission hein ? que dis-tu Melvin ? qu'est-ce que ça change ? oui voilà j'ai jamais rien à dire c'est une histoire jamais ah là là Melvin rien à prononcer ? euh... non aucune insulte voilà une rubrique ma foi très utile non mais moi j'aimerais dire que vous avez été tous les deux très mauvais mais bon sinon c'est tout c'est un peu tout d'avoir ça déconner merci à vous pour cette première émission merci à ceux qui vont nous regarder à ceux qui nous regardent et bah ma foi n'hésitez pas à laisser des commentaires les... voilà les enfants laissez des commentaires dites nous ce que vous en pensez n'hésitez pas à dire que c'était de la merde et tout quoi c'était de la merde pour qu'on pourra progresser tout à fait tout à fait dites nous voilà si... des critiques construites bien sûr pas des... vous êtes nuls ou le décor du genre des trucs construits voilà utiles enfin comme Mégatron quoi voilà regarde c'est Mégatron voilà tout à fait voilà voilà petit coup de gueule voilà sur Mégatron voilà petit coup de gueule si tu nous entends va sans coulou voilà voilà tout d'accord David c'était son coup de gueule bon bah allez on va s'arrêter là on va pas non plus on va pas non plus faire du reset 2h bon bah voilà merci à tous et à la prochaine qui sera pour la semaine prochaine voilà merci à vous tchuss ! merci à toi salut salut merci à merci à vous Sous-titrage ST' 501